Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est un avis lecture, je vais vous parler de mon avis à chaud sur La mer des eaux, le dernier roman publié chez Scrineo, écrit par Rod Marty et sorti le 4 mai 2017. Dans ma vidéo spéciale book haul du mois de mars à avril, je vais vous présenter déjà ce roman et c'est vrai que je vous disais que je mettais la barre très haute puisque Rod Marty c'est un auteur que j'ai découvert grâce aux enfants de Picou dans 2015 et pour moi ça avait été vraiment une révélation littéraire, j'avais vraiment aimé sa plume, son talent d'écriture, le côté assez angoissant qu'il instillait dans son roman. Contrairement aux enfants de Picou qui se déroulent dans un univers fantastique chaman, La mer des eaux ici se passe plutôt dans un monde de vaudou, ça se passe en Louisiane principalement. Au début du roman on va rencontrer Emily qui est une femme d'une trentaine d'années, qui est en couple mariée et qui essaye d'avoir des enfants, sauf qu'elle vient de faire sa troisième fausse couche et elle est complètement désespérée, elle a perdu le goût. Dans la vie elle est artiste peintre, elle a du mal à vendre ses toiles, son mari travaille, mais voilà c'est difficile de consolider la vie de couple après de tels drames. Et donc ils essayent tant bien que mal de continuer leur vie. Un jour ils reçoivent un appel d'un notaire de Louisiane qui leur annonce que la grand-mère biologique maternelle d'Emilie est décédée et qu'elle lui lègue en héritage sa maison ainsi que la possibilité de rencontrer sa mère maternelle biologique qui est malheureusement handicapée et qui est juste un légume depuis bien des années. Emilie n'a jamais rencontré sa mère puisqu'elle a été adoptée dès sa naissance et qu'elle est partie vivre en Californie. Donc pour elle ça va être un petit peu un début, une nouvelle vie, ressouder avec ses origines, découvrir qui est sa mère, d'où elle vient, essayer d'en savoir plus sur son père également. Donc c'est évidemment qu'ils vont accepter d'aller rencontrer le notaire pour accéder à l'héritage de la grand-mère. L'histoire va donc se dérouler à Lamarre, une ville inventée par l'auteur qui est en Louisiane et pour ça j'ai trouvé qu'ils décrivaient à merveille l'ambiance du Bayou, l'ambiance voilà de... Vous savez cette ambiance qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans mais vraiment du côté des marécages, des marais. On ressent la magie lorsqu'on se balade à l'intérieur des marais par rapport aux descriptions des arts, par rapport à la chaleur étouffante qu'il fait, par rapport à l'humidité constante. Et j'ai adoré être transportée dans cette ambiance là, ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre qui se passait en Louisiane et je me suis rappelée que j'aimais beaucoup cet endroit là dans les romans. Très rapidement elle va donc rencontrer un petit peu tous les habitants de ce village dont son voisin qui va lui parler d'un rituel à mettre en place, d'une invocation pour tomber enceinte en invoquant la délaisse Mamie Wata. Désespérée mais après tous les essais médicaux qu'elle a fait, elle se dit que perdue pour perdue, autant essayer cette méthode là. Et à partir de ce moment là, Rod Martin nous fait pénétrer dans l'univers fantastique, magique et angoissant que j'aimais tant dans Picwood. Et j'ai passé un énorme moment, vraiment très très bon. J'ai dévoré la deuxième partie alors que la première partie je lisais très peu les matins, comme ci comme ça et je prenais le temps de découvrir on va dire ses personnages principaux. Et la fin je l'ai vraiment dévoré et la dernière page m'a complètement séché. Le dernier, la dernière partie m'a soufflé, j'ai été dans un sentiment de malaise pendant une bonne demi-heure après au moins. Et voilà, à retrouver mon souffle, à essayer de me remettre de toutes ces émotions très très fortes. Alors, dans la mer des eaux, il faut déjà savoir si vous avez lu les enfants de Picwood que le découpage est totalement différent. Souvenez-vous dans Picwood, il y avait en gros 5 chapitres, dont certains qui faisaient plus de 100 pages de mémoire. Ici il y a vraiment plusieurs parties et chaque partie est découpée en 5 à 6 chapitres. Donc ça se lit très 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 vite, si vous voulez partir dans une partie à la fois, ça fait 30 à 40 pages et vous tournez les pages de plus en plus puisque non seulement on va suivre l'histoire d'Emilie et de son mari mais également d'un autre habitant très ancien de ce village. Et donc on va remonter le temps dans les années 1780 à peu près. L'ensemble donne vraiment un tout très dynamique à l'histoire, ça donne un ton, une intensité qui est de plus en plus crescendo et qui va vous soutenir pendant toute la durée de la lecture. Au-delà du côté fantastique, magique, dont je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser découvrir vous-même, j'ai trouvé que la mer des eaux était avant tout aussi une grande histoire d'amour, tragique, difficile et pas seulement pour les personnages principaux mais pour tous les personnages de l'histoire. J'ai été très touchée par l'histoire de Mickaël et j'ai un petit peu compris les sacrifices faits par chaque habitant. Je ne peux pas en dire plus non plus, si vous avez lu le roman vous me comprendrez, n'hésitez pas à en parler avec moi que ce soit dans les commentaires ou en privé. En tout cas j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien maîtrisé tout cet aspect-là et que dans l'ensemble la mer des eaux est vraiment un super roman de fantastique qu'il faut absolument découvrir. Le point le plus avantageux c'est si vous aimez tout ce qui est magie, notamment la magie vaudou, foncez parce que vous allez vraiment adorer. Et voilà c'est Rod Marty donc moi j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience, à continuer à l'encourager d'écrire encore et toujours et d'attendre la sortie de son prochain roman. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir la mer des eaux. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye !